Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo spéciale. C'est ma première Xbox. Après avoir, sans faire exprès, fait tomber ma PlayStation 4 qui est donc décédée sur le coup, j'ai décidé, sans attendre les stocks de la PlayStation 5, de m'acheter la Xbox série S. Pour les caractéristiques, pas de lecteur de disque contre un lecteur 4K Blu-ray sur la Xbox série X, une résolution de 1440p et 4K en mise à l'échelle, jusqu'à 120fps, support du raytracing, VRS, variable rayshading, VRR, taux de rafraîchissement variable, latence ultra faible, équivalent à l'ULM des GPU Nvidia, SSD NVMe de 512Go en prenant en compte que quand le système est installé sur cette Xbox, il ne vous restera plus que 360 et quelques Go dessus, soit à peu près 7-8 jeux à mettre sur cette Xbox. Streaming vidéo en 4K, passage instantané d'un jeu à l'autre, compatibilité Dolby Vision et Dolby Atmos, 60% moins encombrante que la Xbox série X. Pour ce qui est de la manette, rien de révolutionnaire, je vous arrête de suite, à part peut-être les flèches directionnelles et voir les grips qui accrochent un petit peu mieux au doigt, qui sont légèrement mieux, mais ce n'est encore une fois rien de révolutionnaire. Sachez que cette Xbox est la plus petite Xbox jamais conçue, 2 kilos à la balance. Je trouve sincèrement que c'est l'une des meilleures consoles à mettre dans un salon ou sur un meuble, ça ne prend vraiment pas de place. Et le point positif aussi en plus, c'est qu'il n'y a aucun bruit et ça, ça fait du bien aux oreilles. Tous les accessoires que vous avez pu acheter de chez Microsoft pour vos anciennes Xbox marcheront, fonctionneront sur cette Xbox série S. L'installation de celle-ci reste intuitif. Je parle bien évidemment du système. Quand votre Xbox est branché, c'est assez intuitif, assez rapide et sincèrement, ça fait du bien. Ça change de la PlayStation 4 pour ma part. Attention à ne pas coller le rond noir que vous voyez ici, à côté d'un meuble. C'est le système de refroidissement et surtout le ventilateur. Donc, il faut laisser un peu d'espace pour que celui-ci puisse respirer. Petit bémol pour ma part, j'ai trouvé au niveau des embranchements HDMI, USB. Vous ne pourrez pas mettre de clé USB sur cette machine et malheureusement, pour pouvoir ravoir vos captures d'écran vidéo et je vous en parlerai encore un peu après, c'est assez compliqué et assez chiant. Je ne vais pas vous mentir. J'ai eu l'habitude avec la PlayStation de pouvoir enregistrer tout ça sur la PlayStation et de pouvoir les retirer directement avec une clé USB, ce qui m'évitait de passer par les réseaux sociaux pour pouvoir les récupérer. Il faut donc passer par le Xbox Live pour pouvoir récupérer ses enregistrements et encore une fois, le gros bémol, c'est qu'il faut le Game Pass pour pouvoir les enregistrer directement de sur le site. Or, sinon, ce n'est pas possible et ça, c'est un gros bémol pour ma part. Moi qui aime bien enregistrer certaines de mes parties. J'en viens donc à mon avis personnel sur la beauté de cette Xbox. Elle est plutôt simple. En vrai de vrai, le désigne est plutôt simple. Mais c'est quand même plus attirant que le meuble télé que certains ont pu avoir avec la Xbox Series X. Sincèrement, c'est une énorme machine qui doit prendre énormément de place. Je n'ai pas eu l'occasion de la voir. Mais sincèrement, elle ne me disait rien. Alors que celle-ci qui ne coûte quand même que 299 euros comparé aux 500 euros pour la X est beaucoup plus petite. On peut la ranger beaucoup plus facilement. Et vous pouvez voir déjà ceci. C'est un petit meuble. Et je n'ai plus la castrer complètement sur ce petit meuble. L'allumage de la Xbox se fait très très rapidement. J'ai compté pour moi 10 secondes, voire un petit peu moins avant l'affichage de la Xbox sur la télé. Et sincèrement, c'est plaisant parce qu'avec ma PlayStation 4, j'ai eu l'habitude de prendre au moins une petite minute pour l'allumage. Donc sincèrement, c'est très appréciable et très satisfaisant. Vous pouvez voir aussi les menus. C'est assez fluide, sincèrement. Plein de couleurs. Vous pouvez modifier tout ça à votre image. Et ça, c'est aussi intéressant. Comme je vous l'ai dit, c'est assez intuitif. On peut installer plein de choses dont Netflix, etc. Et c'est vraiment très très plaisant. Pour moi qui n'ai pas l'habitude des machines Microsoft, cette habitude se fera certainement très très rapidement. Et je vous avoue que dès l'allumage, j'étais légèrement perdu, mais pas tant que ça. Donc ça aussi, c'est quand même un point positif pour cette Xbox série S. Je vous montre ici les petits détails de la manette où on peut voir les grips qui sont plutôt intéressants. Si vous suez beaucoup des mains, eh bien avec ces petits grips, je peux vous dire que vous serez tranquille et vous pourrez jouer sereinement, même si vous avez des parties qui vous feront suer. Petit bémol aussi par rapport à la manette, le câble n'est pas fourni si vous voulez brancher votre manette. C'est acheté avec des piles, donc pas de batterie donnée avec. Bon, ça, ça paraît normal, mais j'aurais espéré quand même avoir un câble. Gros bémol pour pouvoir jouer sur Fortnite, les jeux gratuits comme Apex, Warzone, Fortnite, il faut absolument le Game Pass et ça, c'est un énorme bémol sur les consoles nouvelle génération. Sincèrement, je trouve ça un peu écœurant de devoir payer un Game Pass pour jouer à des jeux gratuits en ligne normalement. Pour la qualité graphique des jeux, écoutez, cela dépend de vos écrans aussi. Si vous avez un écran 4K, bien évidemment, votre qualité sera beaucoup plus belle sans hésitation. Pour ce qui est après de la qualité, je n'ai pas forcément eu les jeux qui pourraient me montrer toute la performance de la Xbox Series S, sachant que là, les images que vous voyez ici sont mes gameplays que j'ai dû capturer avec un logiciel de capture écran sur mon PC, sur le site Xbox Live. Mon premier jeu a été donc Assassin's Creed Valhalla et c'est vrai qu'avec les jeux d'Ubisoft, nous avons l'habitude de ne pas forcément avoir une claque graphique. Alors, c'est vrai que j'ai pu le tester sur la PlayStation 4, il y a un petit changement, mais ce n'est pas flagrant et il y a beaucoup, beaucoup de bugs. Après, ça, ça reste qu'au niveau du jeu et non pour la performance de la Xbox. J'ai sincèrement hâte de voir les futures sorties de jeux qui pourront mettre en avant les performances de cette Xbox, la qualité graphique et les claques que nous attendons tous. car peut-être qu'elle coûte moins cher, peut-être qu'elle est plus petite, mais les performances sont quand même là, sont quand même présentes et ils pourront nous donner quand même des claques graphiques. Et nous, étant gamers, nous attendons que ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'aurai assez expliqué mes points de vue. En tout cas, je vous laisse encore quelques minutes avec des petits gameplays sympatoches que j'ai pu faire au début du jeu Assassin's Creed Valhalla. Je voulais faire des gameplays sur Fortnite et d'autres jeux gratuits, mais malheureusement, comme il faut le Game Pass et que je ne l'ai pas encore, je n'ai pas pu le faire. Donc, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que je vous aurai convaincu. Ce n'est pas du tout une pub promotionnelle pour acheter la Xbox Series X, mais c'est vrai que je ne vais pas vous mentir. Ça fait pratiquement plus de 10 ans que je suis sur les PlayStation et c'est ma première Xbox. Et je vous avoue que je ne suis pas déçu par rapport à la machine, mais un peu plus par rapport au système, aux choses qu'ils mettent en place par rapport aux jeux en ligne, par exemple. C'est un peu dommage, sincèrement. Après, comme je vous ai dit, ça reste très fluide, c'est très performant, mais il faut encore attendre les jeux qui soient dignes de ces consoles next-gen. Peace, mais pas sur moi. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501